Bon, allez, c'est parti. Bon, déjà, coach, ravi de vous revoir après trois semaines d'intermède non voulu, forcément. Déjà, avant de commencer sur les absents, les présents, avec ce qui s'est passé ces trois dernières semaines, dans quel état d'esprit vous êtes ? Qu'est-ce que ça vous fait de revenir au micro, de réaborder à nouveau un match, de reprendre le quotidien avec cette trêve de trois semaines forcée ? Quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Oui, oui, c'est assez particulier. Comme disait Darwin, ce ne sont pas les plus intelligents et les plus forts qui survivent. C'est ceux qui savent s'adapter. Et comment tu sais s'adapter aux situations ? Et c'est ça le plus... Et d'ailleurs, quand tu es coach d'une équipe ou d'un club, c'est, comme je vous le dis très souvent ici, le football, c'est toute l'image de la complexité de la vie en permanence. Et c'est vrai que la vie, pour chacun d'entre nous, est très complexe. Et ça va d'un côté et de l'autre. Et le foot, c'est pareil. Tu es toujours en train de... Quand tu gères des ressources humaines, il y a toujours... Et puis en plus, c'est un sport tellement incertain qu'effectivement, tu as un gros point d'interrogation très souvent. C'est vrai que tu peux avoir beaucoup de certitudes et ce que tu veux, comme... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça. Il y a des intellectuels comme Edgar Morin qui disaient que tu peux connaître et penser autant que tu veux. La vie, c'est l'incertitude. Et là, on est dans l'incertitude par rapport à nos trois matchs qui viennent. Parce qu'on a récupéré seulement lundi neuf joueurs. Parce que même Alex est rentré. Et c'est vrai qu'auparavant, on avait travaillé dur quand même. Alors quelque part, ça reprend. Mais reprenons avec le sourire. Et puis c'est surtout le principe quand même du sport et du football. C'est avec de l'audace, avec de la joie, avec l'envie de s'éclater, de s'amuser. C'est surtout ça qui est très, très, très important, je pense, par rapport à ce qu'on a dit. Mais c'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation sur nos têtes par rapport à ta question, tu vois, par rapport à ce qu'on vit. Mais les gars sont rentrés depuis lundi. Les gars sont rentrés depuis lundi. Et à part 3 ou 4 d'entre nous, 4 ou 5, la plupart, maintenant, des joueurs dans le vestiaire, ils ont eu le virus. Ils ont contracté le virus. Est-ce que ce qui est un peu particulier à gérer, c'est que c'est pas comme une trêve programmée où tout le monde s'arrête et tout le monde reprend en même temps. Là, il y a des individuellement, chacun s'est arrêté plus ou moins longtemps et revenu à tel ou tel moment. Et c'est un peu au cas par cas. Est-ce que c'est un peu ça qui est le plus compliqué à gérer? Non, c'est surtout le fait que certains ont eu des symptômes un peu plus poussés. Par exemple, ce qui revient souvent en ce qui nous concerne, parce que je n'ai pas interrogé mes collègues entraîneurs, ce qui nous revient souvent, c'est du mal, la difficulté à respirer. Ils ont des gènes dans les poumons pour un ou deux d'entre eux. Mais sincèrement, par rapport à ça, moi, j'essaie de me rapprocher de mes kinés et de mes docteurs. Mais quand tu es coach, tu essaies surtout... Bon, on a adapté aussi les entraînements, mais ce qui est très intéressant de la part des garçons, et ils ont dû le faire aussi à l'extérieur, c'est que, comme ils sont jeunes, ils n'ont pas eu de symptômes dramatiques très très forts, les clouant, pour la plupart, pour la plupart, je dis quasiment tout le monde, la quasi-totalité, ils n'ont pas eu des symptômes très forts, comme ils sont jeunes. Donc ils sont allés courir. Ils sont allés s'entraîner tous les jours. Ils sont tous, même Charbot. Donc là, c'est que... Je déconne. Non, mais même Gaëta, même Charbot, il est allé courir. Non, mais alors voilà. Donc du coup, ça les a laissés quand même, parce qu'ils étaient impatients de revenir. Ils le disaient tous, ils avaient marre de rester à la maison. Donc pendant 7-8 jours. Et c'est surtout le fait que, par rapport à la vision des entraînements, il y en a certains qui sont plus ou moins dans le dur. C'est ce qu'il va falloir que j'évalue. J'en ai déjà parlé avant de venir ici à mon staff, à Manu, et puis à Loïc, mon compérateur diatique, mais que j'évalue un peu à cause des 3 matchs, parce que ce n'est pas neutre, 3 matchs. Et voilà, donc en plus, nous, quand tu reçois... Moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu cette philosophie, chacun a cette philosophie ou pas, parce qu'il y a certains, ils ont toujours des certitudes et tout. Mais moi, les philosophies que je dis, c'est d'abord l'audace et la prise de risque. Et ensuite, le fait que... Comment tu fais des résultats à domicile ? Je n'ose pas dire comment tu gagnes, parce que tu te chies dessus après. Parce que le mot... Mais comment tu es bon à domicile ? Parce que tu es bon à domicile, au moins, comme je l'ai toujours dit depuis 20 ans, au moins que tu séduis tes amis, ta famille, ton public, voilà. Les gens qui te soutiennent. Et donc, ce qui est important, c'est comment on va essayer d'équilibrer sur ces 3 matchs, quoi. Est-ce que d'ores et déjà, du coup, avec ces états de forme, vous savez s'il y a des joueurs qui seront out d'ores et déjà pour le match de demain ? Eh, tu n'as pas mis le bonnet avec le gros truc là sur la tête ? Non, il ne fait pas assez froid, ça va, là. Quand l'autre jour, après-presse, il avait un gros bonnet avec le truc, oh, con. Tu es mort de rire. Non, repose ta question, je n'ai pas écouté, parce que je n'ai pas assez à ton... Je n'ai pas assez au bonnet, quoi. Est-ce que d'ores et déjà, là, vous savez s'il y a des joueurs qui sont out sur... Par rapport à leur état de forme, un peu trop court pour demain ? Non, par rapport à l'état de forme, je pense que... Oui, effectivement, sincèrement, par rapport à... On va... Ça va nous permettre, à nous, de voir à peu près, sur ces matchs, comment on va pouvoir revenir au top. Mais le constat, ça va être la rencontre, le match. C'est ça, le constat, comment tu... Voilà, parce que là, ce qu'on voit à l'entraînement, il y en a certains qui sont un peu en dessous et d'autres qui sont très bien. Et même s'ils ont contracté le virus. Mais il n'y a pas, sincèrement, il n'y aura pas de sélection, à part... Je me pose la question sur un ou deux joueurs, c'est tout, par rapport à leur état de forme. Et puis surtout, je me pose la question sur le fait de faire trois matchs d'affilée. Comment tu équilibres, tu vois ? Voilà, c'est ça qui est important. Non, il n'y a qu'Alex Kouef qui ne... Il peut aller jouer le match N2 à San Juan, mais il ne peut pas jouer avec nous. Il ne peut pas être dans le groupe des 18. Ça, c'est le règlement. Ne me demandez pas parce que... Je ne m'intéresse à rien à l'administratif et au règlement. Donc c'est juste que je ne m'efforre pas mon entourage. Ne me demandez pas le pourquoi du commun, parce que ça, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est juste que je questionne mon entourage et qu'ils me disent, voilà, lui, il ne peut pas. On se demande un peu forcément, comment on va retrouver le rythme de la compétition ? Est-ce que vous avez regardé un peu les autres équipes qui ont été confrontées à des reports ? Est-ce qu'il y a eu des premiers retours ? On sait, par exemple, que le PFC, le match de leur reprise, ils avaient fait une très grosse première mi-temps, puis c'était un peu tombé ensuite. Est-ce qu'il y a une observation un peu du comportement d'autres équipes qui ont pu être confrontées au même cas que vous ? Écoute, par rapport à ça, moi, ce que je vis, je me dis, pour l'avoir déjà vécu, et je vous l'ai répété mille fois ici, comment peut-on effectivement gérer cette période un peu difficile pour être plus au top quand tu arrives dans les... Le rêve, c'est ça pour un entraîneur. Je vous l'ai souvent dit ici, je vous l'ai dit mille fois, la première année, quand on fit pas les dix derniers matchs, là, du Covid, moi, j'étais détruit, j'étais destroy, j'étais fou de rage, parce que, quelque part, c'est ce que j'ai appris des entraîneurs qui me coachaient au XXe siècle, c'est que comment tu construis ta saison, et surtout avec la victoire à trois points, pour être performant, et ce qui te fait le plus flipper quand t'es coach, c'est de pas être performant, d'avoir des blessures, d'avoir des suspensions, et de pas être performant dans les dix dernières rencontres. Alors, à la limite, là, maintenant, il va y avoir un constat, effectivement, par rapport aux autres, c'est quelque part aussi comment on a, par rapport à notre état de forme, et le fait qu'on a contracté beaucoup de Covid, comment on est capable, effectivement, de bien gérer, parce que là, on rencontre des équipes, quand même, très, très performantes. Donc, par rapport à ça, après, moi, c'est surtout mes adjoints qui supervisent et visionnent, ils adorent ça, ils font que ça, les adversaires, mais sur le plan d'une globalité, comment tu gères un projet, parce que ça, c'est ça qui est important pour moi, les projets sur chaque joueur individuellement, comment tu les fais ressortir, et puis après collectif, et c'est multifactoriel, il y a beaucoup de facteurs, c'est quelque part, comment on arrive, même si en ce moment, on est dans le dur, très sincèrement, c'est pas le money time, d'accord ? C'est pas le money time. Ce que je vous l'ai souvent dit ici, moi, je l'ai vécu à partir du 5 ou 6 mars, te retrouver, à partir du 5 ou 6 mars, où t'avances plus, je l'ai vécu souvent, ou alors, à partir du 5 ou 6 mars, où t'es au top, tu passes devant tout le monde, et c'est comment aussi, dans la globalité, comment t'arrives à travailler toute la saison pour arriver à ça ? Alors, le grand drame, c'est que ce qui m'est arrivé une fois dans certains clubs, c'est que quand t'arrives le 10 mars, et que t'as 5 blessés titulaires, parce que là, on serait dans le dur, nous, si on avait ça, parce que l'effectif est quand même très restreint, il faut le savoir. Donc, on serait quand même dans le dur si on avait 5 joueurs de haut niveau ou titulaires qui soient suspendus ou blessés en fin de championnat. Ça, ça serait vraiment dramatique, tu vois ? Voilà. Mais, par rapport à ça, c'est comment, à ce qui me concerne, si je me pose cette question, comment on arrive à se relancer là sur ces 3 matchs, arriver, puis après on voit si on peut gratter des points, si on a la capacité stratégique, tactique, de gratter des points, tu vois ? Parce que là, on rencontre de très belles équipes comme Ajaccio, tu rencontres, les mecs, ils ont pris 2 buts à domicile. Oh, enfoiré ! C'est impressionnant, ils sont trop forts. Alors, du coup, voilà, donc, c'est des matchs très difficiles. Voilà, bon. Après, il y a une mobilisation. C'est là où tu vois, quand tu es coach, la capacité stratégique par rapport à nos principes de jeu, d'arriver à gratter un point par-ci, un point par-là. Voilà. Justement, dans la continuité de ce que vous venez de dire, vous avez vos exigences de bien jouer avec les difficultés que vous avez rencontrées ces dernières semaines d'un point de vue forme physique. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même l'idée de dire à vos joueurs pour le match de demain, bon, il faut qu'on y aille un petit peu en mission commando sans y aller avec les gros bras parce que vous n'aimez pas ce genre de considération. Mais quand même, voilà, un point, ça nous suffira très bien demain. Ah, mais quand tu vois l'équipe d'Ajaccio, si on prend un point, je suis trop content, moi. Parce qu'ils sont gaillards, les mecs, surtout à domicile. Ils sont gaillards. Non, mais par rapport à ça, sur l'aspect, t'as tes protocoles de jeu, t'as ta physiologie du jeu. Après, t'as aussi, moi, je l'ai connu dans certains clubs précédents, voilà, ça m'est arrivé, malgré ma philosophie, d'avoir des joueurs qui lisaient la rencontre, qui lisent le match et qui sont capables, effectivement, de gérer la rencontre en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Et je vous l'ai souvent dit ici, je suis redondant parce que je suis vieux, mais je vieillis, mais il m'est arrivé, moi, à Ebrest, où on était la plus grosse possession dans les 30 mètres adverses, la première année, et on va à Valenciennes et on va à Reims, j'avais honte, je suis allé au point de presse à la fin, j'avais honte, et on a gagné deux fois, 85e 1-0. On avait passé 90 minutes dans nos 20 mètres. Parce que les mecs, ils avaient géré comme ça, c'est tout, ils avaient géré comme ça, alors que d'habitude, c'est nous qui avions le ballon et nominés, parce qu'ils avaient une très forte culture tactique que ce soir, ce n'était pas le bon soir pour y arriver. Donc ça aussi, tu sais, quand tu es coach, tu dépends aussi de beaucoup, tu dois mettre en place des protocoles, tu dois mettre en place des principes, tu dois rassurer tes joueurs par rapport au fait que, surtout quand ils ont le ballon, quand tu n'as pas le ballon, tu peux te mettre un entonnoir, tu te mets devant le bus, tu mets le bus devant le truc, bon. Mais quand tu as le ballon, comment tu es capable, un coach est capable de rassurer ses joueurs pour leur dire comment il faut, quel protocole il faut avoir pour jouer au football. Ça c'est important. Sinon, moi, il m'est arrivé de jouer et de me chier dessus quand j'avais le ballon sur le terrain en Ligue 1. Pourquoi ? Parce que personne ne nous disait rien comment il fallait jouer. Personne ne le disait comment il fallait jouer. Donc là, non. Puis après, après aussi, tu as, tu as aussi, et là, c'est difficile d'avoir la maîtrise, tu as aussi les joueurs que tu engages qui sont capables intellectuellement, stratégiquement, tactiquement, d'avoir une notion stratégique de très haut niveau et qui après gère ce qu'ils ressentent sur le terrain. Voilà, ça c'est... Et... Alors ça c'est lié à la systémique, au système du club. Est-ce que ton système est bon, etc. Tu vois, et que... Et à l'époque de Guirou, avec l'autre là, les mecs, des fois, on venait ici, des fois, on les bouffait. Comme ils étaient tous forts, ils lisaient bien le jeu, ils étaient trop forts, les mecs. Mais ils tenaient qu'un zéro, les mecs. Voilà. Parce qu'il y avait une qualité individuelle et stratégique d'un très très haut niveau qui leur permettait de lire le jeu et de passer au-dessus. Et ça, attention, tu peux le cultiver quand t'es coach. Mais il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas quand t'es coach. Et ça, ce n'est pas une maîtrise que tu peux avoir, c'est la qualité des individus que tu vas avoir qui vont bien lire le truc. C'est ce qui s'est passé la première année à Brest. J'avais des joueurs comme Diallo, j'avais un Brésilien arrière-centrale et 4 ou 5 joueurs qui ont battu à Tokyo en Argentin. Bon, la première année, je vous cite les deux matchs, quand on va à Valencia, à Lime et à Reims, j'avais honte. On n'avait pas touché le ballon pendant 90 minutes et on gagne à 85e. Un zéro. Parce qu'ils avaient su stratégiquement, intellectuellement, passer au-dessus par rapport à ce qu'ils vivaient sur la surface de jeu. Malgré tes protocoles, malgré tes principes, ça peut arriver, bien sûr, évidemment. Sur le papier, on est curieux de voir comment une équipe qui aime attaquer comme la GIA peut se confronter à une équipe qui ne prend pas du tout de but et qui concède peu d'occasion. Ça serait un peu un enjeu dans ce match-là. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La question est excellente. Du coup, comme ça, je ne réponds pas. Va me chercher un café. Je ne réponds pas. Mais non, attends. Il te pose des questions, il me nique grave, là. Je ne sais pas quoi répondre. Ça va. Mais non, mais c'est hyper dur. En fait, c'est vrai que c'est une vraie interrogation pour moi sur ce match-là. Parce que c'est vrai qu'à Ajaccio, ils ont une capacité à contrer, très, très grande capacité à contrer les adversaires et à ne pas prendre de but, à être très forts dans les jeux aériens. Donc, ils sont premiers, enfin, maintenant deuxième parce qu'ils étaient premiers. Donc, c'est une équipe très, très solide et très, une grande culture tactique aussi. donc voilà, c'est vrai que c'est bon. Vous allez me poser des questions, je te jure, c'est, on va voir comment je réponds, moi, ça va. Je ne réponds pas. Je vais boire un coup de café. On parle beaucoup du coup, forcément, on a insisté sur la forme avec le Covid, mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a des joueurs blessés ou parce que quand même quand on s'est quitté, il y avait encore Gauthier Liori, qui était out. Alors, Gauthier est revenu. Gauthier, c'est-à-dire, là, je vais lui poser la question parce que, bon, il a fait quasiment, je dis quasiment tous les entraînements parce que comme je ne suis pas un dictateur, donc des fois, ils choisissent les mecs, donc ça me fout en colère. Je vais leur dire des gros mots, mais bon, ils choisissent quand même. Ils choisissent quand même leur entraînement, mais il a fait quasiment tous les entraînements, Gauthier. Et donc là, même hier, il s'est entraîné normalement, donc je vais lui poser la question parce que là, il va s'entraîner encore aujourd'hui. Et donc, je vais lui poser la question, savoir s'il y a une possibilité ou si on voit avec la N2 pour reprendre, tu vois, voilà, ou s'il préfère attendre parce que, par rapport au staff médical, eux, ils auraient tendance à toujours encore attendre un peu, tu vois, mais à part, voilà, en revanche, tout le monde est prêt à part, bien sûr, microbes, quoi. Donc, voilà, voilà. Non, non, là, voilà, ça va, c'est là, tout, oui. Il faut juste que je pose la question à Gauthier, comment il se sent, etc., mais bon, si tout le monde est là, tu vois, ça fait plaisir parce que, comme ça, tu peux générer de la concurrence en entraînement, etc., tu vois, c'est plus du tout le même concept après, quand tu peux générer, quand tu es entraîneur, tu peux fabriquer de la concurrence, etc., ça, aussitôt, ça te relève le niveau, quoi, tu vois, sur les semaines qui viennent, sur les jours qui viennent, ça, c'est très important, très important.